Dans la foulée de l'E3 2017, Nintendo a organisé un événement parisien auquel nous avons participé, nous permettant de découvrir le lean-up du constructeur. La version Switch de FIFA 18 était bien présente, et cela nous a permis de tâter un peu le terrain, Joy-Con en main. Bon, par contre, je tiens quand même à préciser, avant d'entamer cette vidéo, que Nintendo n'a pas voulu que l'on enregistre quoi que ce soit. Du coup, pas de photos, pas de vidéos, et encore moins de gameplay. On n'aura donc aucun visuel à vous proposer, juste notre avis, et les images que vous apercevrez à l'écran seront celles des bandes annonces. Alors, notre ressenti ? Electronic Arts s'était annoncé en tant que partenaire à la nouvelle console de Nintendo. Sans vraiment de surprise, c'est FIFA qui a été désigné comme première grosse production sur la Switch, et débarquera en même temps que les autres moutures en septembre prochain. Bien évidemment, personne ne s'attendait forcément à des merveilles, et FIFA 18 sur Switch s'annonce plus comme une version timide de la simulation sportive qu'une révolution du titre. Mais force est de constater que le titre nous a particulièrement surpris lors de notre premier essai. Nous avons donc pu jouer contre un animateur Nintendo au cours d'un simple match amical, et avons opposé le Bayern au Real Madrid. Et j'ai d'ailleurs été le grand gagnant en fin de la première mi-temps. Je me suis ensuite pris un 2-1 en seconde, mais bon, pour ma défense, j'avais pas joué depuis longtemps. Rapidement, on a du mal à se dire qu'il ne s'agit que d'une mouture Switch allégée. Les premiers échanges se font, et les passes sont très agréables. Les contrôles sont réceptifs, et on va pas se mentir, on a tout de suite été charmé par le soft, et les premières sensations étaient bien là. La démo proposée permettait de tester le soft à la fois sur une manette Pro au contrôleur, et avec les Joy-Con. Incontestablement, on va pas se mentir, le Pad Pro sera le mieux optimisé, et avec l'habitude de jouer sur PS4 ou Xbox One, on s'y retrouvera assez aisément. Mais l'aspect Joy-Con n'est pas à refouler pour autant, et le gameplay s'y prête vraiment bien. On peut y jouer sans souci, et ce n'est vraiment pas contraignant, même si l'on veut se mettre un peu de challenge, et se la jouer compétitif. Par ailleurs, et c'est sans conteste l'atout capital de cette version Switch, c'est son mode portable. Depuis FIFA 15 sur 3DS et Vita, nous n'avons eu aucun FIFA portable, et l'aspect hybride de la Switch s'y prête vraiment bien. Mais contrairement aux deux consoles que je viens de citer, ici, nous avons vraiment un FIFA complet. C'est-à-dire qu'aucune fonctionnalité n'est amputée, et les mécaniques de jeu sont bien présentes. Du coup, on se retrouve avec un titre fluide et optimisé pour petit écran, tournant en 720p, et l'aspect visuel n'est pas lésiné. Ça change, en tout cas, du pseudo FIFA 13 que l'on avait eu sur Wii U. Malheureusement, nous n'avons point de comparatif avec les versions PS3 et 360, mais il y a fort à parier qu'elles sont similaires. Alors oui, on va pas se le cacher, techniquement, c'est pas foufou. FIFA 18 dit adieu à son mode aventure, et de son moteur Frostbite par la même occasion. Cela se remarque indéniablement si l'on a joué à son prédécesseur sur console nouvelle génération. Quoi qu'il en soit, la démo présentée ne permettait pas de voir tout le potentiel du titre. Il semblait juste, en tout cas, que le public dans le stade soit un peu vide d'animation, mais le reste est plus que respectable. A contrario d'avoir une bonne ambiance, les joueurs sont bien modélisés, les terrains sont agréables à regarder, et les textures sont de très bonne qualité. Côté contenu, rappelons que cette édition Switch apportera tous les modes de jeu classiques, en passant par le championnat ou le mode FIFA Ultimate Team. Seule la carrière scénarisée sera manquante à la pelle. Un mode d'exclusif à la Switch, entre guillemets, est d'ailleurs présent, à savoir coup d'envoi Switch, qui permet de lancer facilement un match solo ou multijoueur en local. Le multijoueur en ligne sera bien sûr de la partie, et l'on ne fera sans doute pas ses matchs en petit écran, quoique, dans le lit c'est quand même assez tentant, le mode docké avec une manette pro pourrait vraiment vous séduire. Bon certes, les joueurs habitués et fans inconditionnels des habituelles sessions sur PS4 ou Xbox One auront très clairement du mal à être séduits, mais rien que pour son aspect « je joue où je veux, quand je veux » pourrait permettre à certains de l'acheter une seconde fois sur Switch. Pour conclure, cette version Switch de FIFA 18 nous a agréablement surpris. On va pas se le cacher, nous étions plutôt sceptiques à son annonce, nous avions peur d'avoir là un titre amputé de ses fonctionnalités, et visuellement décevant. Mais ce n'est clairement pas le cas, et Tronic Arts nous offre un titre complet, joli, et qui plus est, est optimisé pour l'ergonomie de la Switch. Rappelons que FIFA 18 sortira sur PC, PS4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 et Switch le 29 septembre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.